bonjour bienvenue sur la chaîne torsades je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment tricoter un petit snood pour enfants entre 3 à 5 ans et de le tricoter en rond donc je vais vous montrer pas à pas comment comment faire et c'est vrai que le fait de tricoter en rond ça vous permet déjà ça simplifie le tricot puisque le jersey en droit vous n'avez pas d'aller retour vous allez tout en tricoter à l'endroit et ça vous évite de faire la couture lorsque vous le faites en aller retour alors j'ai utilisé une laine qui se tricote en 5 et demi 6 donc vous prenez la laine de votre choix pour un échantillon pour 10 cm d'environ 18 mailles donc pour faire ce snood ce que je vous propose c'est de faire de le démarrer avec une petite partie en point de riz ensuite de faire du jersey et de terminer au point de riz comme ça en même temps je vous apprends à faire du point de riz en rond alors j'ai monté 77 mailles pour le montage des mailles je vous conseille si vous avez besoin d'aller voir la vidéo qui que j'ai réalisé qui est consacrée à ce thème là donc là j'ai monté mes 77 mailles alors 77 mailles c'est important d'avoir un nombre impair de mailles pour pouvoir faire du point de riz en rond alors la première étape quand on veut tricoter en rond que ce soit pour faire un bonnet que ce soit pour faire un snood c'est de vérifier que toutes les mailles soient bien toutes dans le même sens voyez moi mais mais le montage de mes mailles je n'ai rien elles sont toutes dans le même sens je n'ai rien qu'évrier si vous faites pas attention et que vous tricotez alors que vous avez les mailles qui sont tournées comme ça et ben vous ne pourrez jamais vous défaire vous aurez toujours un un tricot qui sera tordu donc première étape c'est je fais attention je vérifie je me mets bien à plat et je vérifie que toutes les mailles sont bien dans le même sont bien dans le même sens alors pour faire des petites pièces je vous conseille fortement d'utiliser des aiguilles comme j'ai là ce sont des petits embouts des aiguilles courtes avec un petit câble comme ça vous pouvez répartir toutes vos mailles d'un bout à l'autre de vos deux aiguilles et répartir les mailles sur le câble je vérifie que j'ai bien toutes mes mailles dans le bon sens et on va tricoter le point de riz donc pour faire le point de riz c'est une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers donc je démarre par une maille endroit je serre un petit peu la première et ensuite j'enchaîne une maille envers une maille endroit et comme on a un nombre impair de mailles lorsqu'on aura fait le tour de notre de nos mailles on va retomber on va être décalé c'est à dire qu'on va se retrouver comme quand on veut faire un point de riz avec une maille envers sur laquelle on va faire une maille endroit pendant que je tricote sur le premier rang je fais toujours attention voilà que mes mailles ne soient pas vrillées je tourne en même temps toutes mes mailles je les maintiens bien dans le même sens donc le point de riz pour les débutants débutants j'ai fait alors je démarre une maille endroit je passe bien mon fil entre chaque maille et je fais une maille envers je repasse bien mon fils à chaque fois derrière et je fais une maille endroit je repasse mon fils devant pour faire la maille envers je repasse mon fils derrière pour faire la maille endroit donc moi ce que je vous conseille pour pas vous perdre et pour éviter de ne de d'oublier de passer le fils et chaque fois vous avez fait une maille donc là je fais une envers tout de suite je passe le fils derrière une endroit tout de suite je passe le fils devant alors si vous débutez que vous n'avez pas bien l'habitude je vous conseille aussi régulièrement tout le long de votre de votre travail de vérifier que vous avez bien fait une endroit une envers alors un petit rappel donc une endroit je passe l'aiguille dans ce sens qui fait que la petite boule elle est derrière quand je fais une envers je pique l'aiguille pour qu'elle vienne vers moi et du coup la boule elle est devant moi sous l'aiguille endroit un verre un verre un verre un verre un verre alors souvent effectivement ici ça s'écarte un petit peu au début mais vous inquiétez pas l'important c'est bien les garder dans le même sens voilà c'est pas vrai lié c'est parfait là j'arrive à la fin donc je fais une envers un endroit une envers une endroit ici tout va bien donc là on est je viens de terminer par une endroit et je tombe bien sur la première maille que j'ai tricoté elle était à l'endroit pour faire du poindry il faut que je fasse une maille envers et je tombe pile puisque je viens de terminer par une endroit et j'enchaîne avec une envers une endroit et voilà je suis partie en rond sur mon poindry donc ici vous inquiétez d'épargne quand on fermera il ya la première maille entre la première et la dernière c'est toujours un petit peu plus lâche mais ça c'est pas grave on rattrape après donc on vérifie avant de repartir sur le deuxième tour qu'on a bien toutes les mailles dans le même sens qui est le cas ici donc je peux continuer du coup à faire mon poindry donc pour vérifier que vous n'êtes pas décalé aussi sur le poindry quand vous avez alors là c'est du noir on voit pas forcément très très bien mais quand on a une maille envers c'est à dire avec la petite boule sous l'aiguille je dois tricoter une maille endroit et là j'ai une maille endroit je fais une maille envers donc c'est bien un poindry là j'ai la petite boule endroit je vais en avant et là j'ai une maille endroit je tricote à l'envers et ainsi de suite et je tourne en rond comme ça endroit envers endroit envers alors ce qui est bien aussi si vous n'avez pas l'habitude je vais le faire maintenant c'est de mettre ici un petit marqueur pour repérer le début de votre rang parce que même si on tourne en rond en collimation en fait c'est important de repérer la première maille de notre rang voilà donc je vais mettre un marqueur pour bien noter le départ de mon rond voilà donc je vous retrouve après quelques rangs au poindry et ensuite on enchaînera avec du jersey donc je vous retrouve après quelques rangs de poindry voilà je viens de faire cette tour en poindry ça fait à peu près trois centimètres et ce que je vais faire maintenant ben tout simplement on va passer en jersey l'idée c'était d'avoir donc juste une petite bordure au poindry en bas et une en haut alors tout simplement pour faire du jersey en droit et bien on continue toujours de la même façon en rond en faisant que des bailles en droit et sans pas beaucoup puisqu'on n'auront pas besoin de faire d'aller retour il suffit de continuer à tricoter toutes les mailles à l'endroit garder le petit marqueur comme ça vous savez où est le début où est le début d'autre rang et vous allez voir à mesure que les rangs monte vous allez voir apparaître le jersey en droit donc là que des mailles en droit hein et voilà j'ai pratiquement terminé le premier tour de jersey en droit mes deux dernières mailles je passe le petit anneau du côté et je continue en jersey en droit voilà jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient tout simplement tout en jersey en droit alors je vous retrouve après quelques rangs on verra mieux la différence entre le point de riz et le jersey en droit voilà ce que ça donne après quelques rangs de quelques rangs de jersey le petit snoot commence à prendre forme donc on a le point de riz puis le jersey donc vous allez continuer à tricoter comme ça tout à l'endroit jusqu'à atteindre à peu près 17 cm et ensuite il ne restera plus qu'à refaire 3 cm de point de riz pour avoir un snoot qui fait une hauteur d'environ 20 cm voilà donc là il suffit de continuer jusqu'à 17 cm en jersey et on se retrouve pour la dernière petite partie au point de riz voilà donc j'ai les 17 voilà j'ai les 17 cm depuis le depuis le montage et donc ce qu'on va faire maintenant c'est refaire une petite bande de point de riz pour terminer pour notre notre petit snoot soit symétrique donc vous avez bien gardé le marqueur du démarrage du tour et il suffit d'enchaîner maintenant comme tout à l'heure pour le point de riz une maille en droit une maille envers une maille en droit on n'oublie pas de repasser à chaque fois le fil derrière pour la maille en droit et devant pour la maille envers voilà et vous continuez comme ça normalement si vous avez toujours vos 77 mailles donc un nombre impair il n'y a pas de souci vous allez bien faire une maille en droit au dessus d'une maille envers de façon à ce qu'on est le point de riz tricoter en haut voilà donc je continue en point de riz m 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là j'arrive à la fin de mon premier tour et pour être sûr qu'on va bien enchaîner sur deux poindries, donc là je termine par une maille en droit et la maille envers qui suit est bien sur une maille en droit, donc c'est parfait, je n'ai pas perdu une maille en route. Parce que si vous faites une maille en droit, une maille envers et que vous avez un nombre pair de mailles, vous allez vous retrouver avec des côtes 1-1. Donc si vous voyez que quand vous redémarrez vous avez des côtes 1-1, c'est que soit vous avez perdu, soit vous avez rajouté une maille. Voilà, donc là on va continuer, on va refaire 3 cm comme pour le bas de poindries, donc une maille en droit et une maille envers en tournant rond, et je vous montrerai comment rabattre les mailles pour terminer le snood. Alors la dernière étape est terminée, on a donc notre snood avec le poindri de départ, la partie en jersey et la dernière partie qu'on a refait à nouveau en poindries. Alors, il me reste à faire la dernière maille avant le petit marqueur, et là on va rabattre. Alors pour rabattre, tout simplement, on va rabattre en tricotant à l'endroit, donc je tricote la première, je tricote la deuxième, et j'attrape la première avec mon aiguille de gauche, et je la fais passer par-dessus la boucle qui est sur mon aiguille. Je retricote la suivante, j'attrape la première maille que je passe par-dessus mon aiguille, et ainsi de suite. Ce qui est très important là, c'est vraiment de ne pas trop serrer là, parce que sinon vous allez avoir le diamètre de la fin de votre snood qui va être trop petit, genre la tête elle va passer ici, et au-dessus ça ne passera plus. Alors, si vous avez peur de resserrer, et si vous savez qu'à chaque fois que vous rabattez, vous resserrez votre travail, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi souvent, c'est vous remplacer l'aiguille qui vous sert à rabattre, et vous en prenez une de la taille supérieure. Donc là, j'étais en 5,5, j'ai pris du 6, voilà, j'ai juste besoin de l'embout, j'ai pas besoin du câble, et je rabats en utilisant une demi-taille d'aiguille au-dessus. Comme ça, ça oblige à avoir une boucle ici un petit peu plus large, et du coup à moins serrer. Voilà, mais vraiment, obligez-vous là à ne pas trop tirer, pour rabattre le plus souplement possible. Et voilà, j'ai terminé mon tour, je rabats la dernière maille, je sors un petit peu la boucle, je coupe mon fil, voilà, notre saut est terminé, il ne reste plus ensuite qu'à fermer, qu'à rabattre, à rentrer les fils. Donc là, on va aller chercher la première maille rabattue, alors, voilà, je la prends comme ça, vous voyez, je reforme comme une maille en allant piquer, en traversant la dernière, voilà, et après, je me faufile, je vais un petit peu plus loin, je passe une fois comme ça, et après, je rentre le fil à l'intérieur. Voilà. J'essaye de glisser entre les mailles, sans les transpercer. Voilà. Pas besoin de le faire sur trop de longueur. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Et je fais la même chose avec le fil de montage qui me reste. C'est pareil, au début, c'est un petit peu écarté, donc ce qui est important, c'est de bien récupérer. Donc, vous voyez, ça, c'est ma dernière, et ma première maille, elle est là. Hop. J'essaye d'attraper les deux brins. Je reviens en arrière pour former comme une boucle. Et voilà, on ne voit plus rien. Je me faufile un petit peu dans les mailles, et ensuite, je redescends pour cacher le fil. Voilà. Je passe dans un sens, un coup dans l'autre. L'important, c'est que le fil se mélange au point. on laisse le fil prendre sa place et on coupe un un. Voilà, le snood est terminé. et il pourra aller réchauffer le cou d'une petite fille ou d'un petit garçon, parce que là, je l'ai fait en noir. j'espère que ce tuto vous a plu. Vous pourrez vous lancer. Vous voyez, si vous n'avez pas l'habitude de tricoter en rond, c'est vraiment très facile. Si le point de rive vous fait peur, vous pouvez suivre exactement les mêmes indications et vous démarrez tout de suite en jersey, c'est pareil, mais ce qui est important, c'est que la première étape, vous vérifiez bien quand vous avez fini votre montage et que vous avez fini votre premier tour, vérifiez bien que le tricot n'est pas vrillé autour de l'aiguille. Voilà, si ce tuto vous a plu, je vous engage à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501